Jésus loue ceux qui ont tout abandonné pour le suivre. Qu'est-il nécessaire d'abandonner pour suivre Christ? Laissons le pasteur Jean Calvin répondre à cette question. Est-il nécessaire d'abandonner toute autre possession pour pouvoir jouir de la vie éternelle? Je réponds brièvement. Le sens naturel de ces paroles est que nous n'accordons pas à l'Évangile l'estime qu'il mérite, à moins que nous le préférions à toute autre richesse, plaisir, honneur et avantage qu'il y a dans le monde, au point où nous devons être satisfaits des bénédictions spirituelles qu'il promet et rejeter tout ce qui nous empêche d'en jouir, puisque ceux qui désirent le ciel doivent se dégager de tout ce qui étouffe leur progrès. Ainsi, Christ exhorte ceux qui croient en lui à abandonner uniquement ce qui cause préjudice à la piété et il leur permet en même temps d'user et de jouir des faveurs temporelles que Dieu leur accorde, mais comme n'en usant pas.